Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. All of them had been killed. No one survived. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Je suis le co-avocat international de Nunchia. Je commencerai par vous poser des questions sur diverses personnes dans la zone Est. Je vous demanderai si vous les connaissez et quelles étaient leurs fonctions. Je vais commencer par vous demander si vous connaissez ou avez-vous connu le frère de Heng Sam Khaï, appelé Heng Sam Khaï. Réponse. Je connais Heng Sam Khaï. Nous avons mené la lutte ensemble. Il a présent décidé. C'était le frère aîné de Samdak Heng Sam Khaï. Question. Qu'entendez-vous par nous avons mené la lutte ensemble, nous avons rejoint la lutte ensemble? Quand était-ce? Pouvez-vous être précis à cet égard? Vous voulez que je vous donne des détails sur Heng Sam Khaï ? Vous voulez que je vous donne des détails sur Heng Sam Khaï ? Lorsque j'ai pris le Miki, le 25 décembre 1978, j'ai rencontré Heng Sam Khaï qui s'est joint à moi à l'époque afin de lancer des offensives contre les forces de la zone centrale. Je ne connaissais pas son identité à l'époque. J'ai eu une brève rencontre avec lui. Question. Heng Sam Khaï était-il déjà au Vietnam avant le 25 mai 1978? Je suis allé avec le frère Heng Sam Khaï dans la jungle. Nous avons pris le Miki ensemble avec Heng Sam Khaï. Ils ne sont pas allés au Vietnam avant moi. Nous y sommes allés ensemble. Je vais y revenir. Je vais vous demander d'abord si vous connaissez quel était son rôle et la fonction qu'il occupait dans la zone oeste. Réponse. Je n'ai pas des rapports particuliers avec Heng Sam Khaï. J'ignore le rôle et les fonctions particulières qu'il exerçait. Si je le savais, je vous le dirais. La défense, je comprends. Les deux personnes que vous avez reconnues cet après-midi sur les photos ont tous les deux parlé de Heng Sam Khaï. Il décrit Heng Sam Khaï comme étant le chef du bureau des messagers. Et non-name, messager et chauffeur de Sao Pim, E3-10717, EURN en Khmer uniquement, 013-40511, décrit Heng Sam Khaï comme étant le chef des messagers de la zone. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire ? A savoir qu'il était le chef des messagers de la zone oeste. Je n'étais pas en communication avec les militaires de la zone. On s'est rencontrés lorsqu'on a pris le maquis. Quant à nos relations avant cette période, j'ignore tout de son rôle et de ses fonctions. Je comprends. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit en parlant du fait que vous l'ayez rejoint. Un journaliste américain, désigné comme expert dans le procès de Dweck, a rédigé un ouvrage, frère Ennemi, E3-2376, et il parle de Heng Sam Khaï, et il a en effet interviewé Heng Sam Khaï en 1911, 0019-2440, en Khmer, 001-915-96-97, et en French 0023-7111, en français. Je vais lire l'extrait dans son intégralité, pour que vous sachiez de quoi je parle. Il dit que le frère aîné de Heng Sam Khaï, un autre dirigeant de la zone oeste, certains étaient déjà réfugiés au Vietnam, et il a aidé à assurer la liaison. Maintenant, je cite de Heng Sam Khaï. Nous nous sommes finalement rendus compte, on confiait à Sam Khaï en 1981, que nous ne parviendrons jamais à renverser Pol Pot par nos propres moyens. Nous ne pouvions pas nous passer de l'aide des Vietnamiens. En tant que chef des agents de liaison de la zone oeste, et qui était chargé de maintenir le contact avec les instances du parti et le Vietnam, il connaissait les Vietnamiens depuis longtemps. en offrant janvier 1978, il parvint à la frontière vietnamienne, il fut aussitôt transféré par l'hélicoptère à Ho Chi Minh-ville. Lui et d'autres transfégeux tmets rouges se sont rencontrés dans l'ancienne école de police de Thu Duc. Finne citation. Quelques questions, monsieur le témoin. Tout d'abord, Apparemment, d'après Chanda, Sam Khaï était déjà au Vietnam en janvier 1978. Est-ce possible ? J'ai rencontré Heng Sam Khaï dans la forêt très brièvement. Nous étions quelques-uns dans la forêt et nous n'avions que des casseroles pour faire la cuisine. Certains d'entre eux le savent et compris Heng Sam Khaï. Nous n'avions que des casseroles de cuisine à l'époque. Ce que je sais à l'époque, c'est qu'il s'agissait de Heng Sam Khaï. La défense, je vais procéder différemment. Je crois que votre évidence est que le 25 mai 1978, vous et votre régiment, vous et votre régiment, vous êtes rébellés contre les forces centrales. de la zone centrale. Vous avez passé quelques mois dans la jungle, puis vous avez regagné le Vietnam. Est-ce que vous avez rencontré Heng Sam Khaï ? Est-ce que vous avez rencontré Heng Sam Khaï ? Est-ce que Heng Sam Khaï n'était pas déjà au Vietnam pendant sept mois au moins ? Est-ce que vous avez rencontré Heng Sam Khaï ? Est-ce que vous avez rencontré ? Est-ce que vous avez rencontré Heng Sam Khaï ? Est-ce que vous avez rencontré Heng Sam Khaï ? Est-ce que vous avez rencontré Heng Sam Khaï ? Il était impossible de renverser Pol Pot par nos propres moyens. Il nous fallait demander l'aide des Vietnamiens. Est-ce que vous avez dit quelque chose qu'il vous a dit ? Ou l'avez-vous appris de tiers, cette tentative de renversement de Pol Pot ? En début 1978. En début 1978. Une tentative avortée. D'où l'intervention des Vietnamiens. R'accord. Réponse. Oui, c'était ses mots à lui. Et je ne peux pas contredire ses mots. Cependant, par rapport au combat contre les Vietnamiens, c'était d'abord moi qui a pris contact avec les Vietnamiens au village de Kthui. Rip Chey est mort et il était un des officiers de liaison. Il y a une personne qui a survécu, qui travaille maintenant au Sénat. Il était aussi un agent de liaison avec les Vietnamiens. Et on coopérait pour attaquer et reprendre le pays. On n'avait pas le choix. On ne pouvait que coopérer avec les Vietnamiens qui attaquaient les forces de Pol Pot. On avait besoin de leur aide. Ensuite, il y a eu un accord. On a organisé le front avec l'assistance des Vietnamiens. L'assistance venant de la ville de Ho Chi Minh. Je reviendrai à cela. Mais d'abord, laissez-moi vous poser des questions sur des cadres de haut rang de la zone Est. Hier, vous avez parlé de Paul Saroun. Qui était Paul Saroun ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Quelle était sa position ? Réponse. Pendant le régime de Pol Pot, je ne connaissais pas la place de Paul Saroun. Je l'ai seulement rencontré quand il a fui dans la forêt pour combattre les forces de Pol Pot. Et avant, je ne connaissais pas du tout sa fonction. Je l'ai seulement rencontré ou commencé à le connaître quand on était dans la jungle. Question. Est-ce qu'il était le chef enjoint avec Heng Semrin du staff de la zone Est, du staff militaire de la zone Est ? Est-ce que c'est possible ? Réponse. Paul Saroun faisait partie de la division 4 et il ne travaillait pas avec Heng Semrin. Heng Semrin était commandant de la division, qui était mon commandant aussi. Mais Paul Saroun, c'était différent. Je ne sais pas à quelle unité il appartenait. Je l'ai seulement rencontré dans la forêt. Question. C'est bien, très bien. Est-ce que vous savez quel poste occupe Paul Saroun aujourd'hui ? Réponse. Réponse. À l'heure actuelle, il est avec l'état-major militaire. Une autre personne de haut rang militaire, Cool King. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez ? Réponse. Vous me posez des questions sur lui. Eh bien, je peux vous dire que je le connaissais en 79. Et avant ça, il était civil. Après avoir libéré le pays, il est venu de vivre. Je l'ai vécu dans la pagoda de Choui et j'ai rencontré Cool King. Et c'est tout ce que je savais sur lui parce que je n'ai pas eu de contact avec lui au-delà de ça. Question. Donc, vous ne l'avez pas rencontré en 78 dans la forêt. Est-ce que c'est correct ? Réponse. Oui, tout à fait. Je ne l'ai pas rencontré dans la forêt, non. Question. Deux autres noms. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Hem Samin ? Réponse. Non. Je ne connais pas cette personne. Le nom ne me dit rien. Pensovan. Et Pensovan. Et Pensovan. Et Pensovan. Et je l'ai vu en train de conduire un véhicule et j'ai demandé son nom et il m'a dit qu'il s'appelait Pensovan. Et ça, ça a eu lieu avant que nous ayons atteint le front. Donc, je reviendrai sur Pensovan plus tard. Donc, est-ce que vous avez rencontré en 78 quelqu'un du nom de Yospor ? Réponse. Non. Je n'ai jamais entendu parler de Yopal. Peut-être la prononciation a un problème, mais il y a une personne qui s'appelle Yopal aussi, telle qu'indiquée dans le document. Témoin. Est-ce que vous connaissez Yopal ? Demande le Président. Le témoin. En ce qui concerne Yopal, oui, j'ai entendu parler de son nom, mais je ne l'ai jamais rencontré. Question. Et Bhutan. Est-ce que vous connaissez Bhutan ? Réponse. Oui, j'ai entendu des gens prononcer son nom, mais je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais rencontré Bhutan en personne. J'ai entendu des gens parler de lui, mais je ne l'ai jamais rencontré. Question. Est-ce que vous connaissiez Chia Sim ? Réponse. Oui. Je le connais. Je le connaissais bien. Question. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la chambre, à son sujet ? Réponse. Réponse. Chia Sim. Chia Sim. Il s'appelait Chia Salat en réalité. Et en 1975 et 1976, il était adjoint chef du district de Ponyak Krek. Et on le connaissait aussi sous le nom de Tat Ming-Saw, donc la dent blanche. Et ensuite, c'était Chia Sim, mais je ne sais pas quel rôle il a joué exactement. Et quand nous sommes organisés pour combattre, je l'ai rencontré sur le front aussi. Nournim, E3-10717, ERN Khmer seulement, 013-40448. Et Nournim, donc, nous dit dans ce PV que Chia Sim ou que la femme de Chia Sim était de la famille de Sao Pim. Est-ce que c'est vrai ? Réponse. En ce qui concerne la femme de Chia Sim, non, elle n'était pas liée à Sao Pim. Sao Pim venait de Totil-Saw, Svai-Tip, province de Svai-Rien, donc il ne pouvait pas être de la même famille. Et Sao Pim venait d'une famille de trois personnes, de trois frères et sœurs, je crois que j'interprète. Question. Est-ce que c'est possible que la femme de Sao Pim était liée à la femme de Chia Sim ? Réponse. Je n'en suis pas sûr. Parce que la femme de Sao Pim venait de la province de Préveng et Chia Sim ou sa femme venait aussi de Krobao, dans la province de Préveng. Je ne sais pas si les deux femmes sont liées. Trois autres noms et ensuite j'en ai terminé. Témoins, est-ce que vous connaissez Kiu Chanda ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Réponse. J'ai seulement entendu le nom, mais je n'ai eu aucun contact avec lui et j'ai entendu son nom après la libération du Cambodge. Je n'ai jamais parlé avec lui. Question. Est-ce qu'il était le juge président lors du procès en contumace contre Pol Pot et Yengsari ? Réponse. J'en sais rien. Ouk Bun Choon. Et Ouk Bun Choon, question. Réponse. Oui, je le connais très bien. On était dans la forêt ensemble. Et nous avons travaillé ensemble aussi. Et quand j'étais sur l'hélicoptère pour former le front, j'ai voyagé avec lui. Et le dernier nom, Matli. Et le dernier nom, Matli. Matli. Il était Tcham. Je le connais, mais je n'ai aucun lien avec lui. À l'époque, je l'ai rencontré dans la jungle. Cependant, il est mort. Il est Tcham et il était aussi député à l'Assemblée nationale. Merci pour ces éclaircissements. Maintenant, laissez-moi revenir à ce que vous avez dit dans votre PV d'audition. E3 bar 10667. Question-réponse 3. Vous parlez de la période de novembre 1978. Et vous avez dit que le Vietnam vous a invité pour participer à l'établissement du mouvement de résistance, connu sous le nom de Salut National. Est-ce que vous pouvez donc décrire les réunions que vous avez eues, auxquelles vous avez participé, quand ce front a été créé ? Réponse. À cette époque, les Cambodgiens et les Vietnamiens se sont mis d'accord pour créer un Front de Salut National pour sauver la population cambodgienne du régime génocidaire. Et nous nous sommes mis d'accord là-dessus des deux côtés, c'est-à-dire les Vietnamiens aussi bien que les Cambodgiens pour créer ce Front. Et après, une fois que le Front a été créé, nous avons commencé une campagne. Question, quand est-ce que cette réunion a eu lieu ? Et où a-t-elle eu lieu ? Réponse. Réponse. Oui, à Ho Chi Minh Ville. C'est-à-dire la réunion pour créer le Front. Question. Juste pour être sûr que je vous ai bien compris, est-ce qu'il y a eu deux réunions ? Ou une réunion à Ho Chi Minh Ville et une autre au début de 1979 à Snowll. A la réponse 5, vous disiez qu'au début de 1979, quand vous étiez à Lang Biao, les Troupes vietnamiens et cambodgiennes ont établi le Front du 2 décembre dans le district de Snowll, province de Kratye, que nous nous préparions pour attaquer le Cambodge. Est-ce qu'il s'agit de la même réunion où est-ce qu'il y a deux réunions distinctes, une à Ho Chi Minh Ville et une autre à Snowll, le 2 décembre 1978 ? Réponse. À Ho Chi Minh Ville, nous nous sommes réunis pour préparer la politique du Front. En ce qui concerne la réunion à Snowll, le 2 décembre, donc, il y avait des moines et des civils qui soutenaient la campagne du 2 décembre dans le district de Snowll. Donc, il s'agit ici de deux réunions séparées. Et lors de la deuxième réunion, il y avait plusieurs participants, y compris des moines et des civils. Question, oui, c'est clair. Est-ce que vous pouvez donc décrire cette première réunion à Ho Chi Minh Ville d'abord ? Où est-ce qu'elle a eu lieu ? Qui y a participé ? Et qu'est-ce qui a été discuté ? Réponse. Je ne sais pas qui a participé, en tout cas pas tous, à Ho Chi Minh Ville. Et en ce qui concerne le contenu, eh bien, c'était de créer un front du salut national, aussi bien que les principes 8 à 12. Il fallait que les Cambodgiens et les Vietnamiens se mettent d'accord sur tout ça. Et plus tard, la réunion a été tenue à Snowll, où des civils et des moines ont participé. Qui a participé à Ho Chi Minh Ville ? Est-ce que vous vous en rappelez ? Réponse ? Non, je ne me rappelle pas. Je comprends. Et parmi les noms que je vous ai cités, Heng Sam Rin, Heng Sam Kai, Chia Sim, Ben Sovan. Donc, est-ce que ces personnes-là étaient présentes à Ho Chi Minh Ville ? Réponse. Oui, oui, oui. À Ho Chi Minh Ville, oui, ils étaient présents. Cependant, il y avait plus de participants, et je ne me rappelle plus de leurs noms. Question. Est-ce que vous vous rappelez de combien de temps avant la grande réunion du 2 décembre, la réunion à Ho Chi Minh a eu lieu ? Est-ce que c'était quelques semaines avant, quelques mois avant ? Est-ce que vous vous en rappelez ? Réponse. Non. Mais en ce qui concerne la réunion du 2 décembre, le but de cette réunion, c'était d'informer les gens sur la création du Sophron, cette réunion à laquelle ont participé des militaires, des moines et des civils. Et c'était ça le but de la réunion du 2 décembre. Question. Est-ce que c'est vrai que la réunion du 2 décembre à Snoul était une réunion massive à laquelle des milliers de personnes ont participé ? Réponse. Il y avait beaucoup de monde, peut-être des centaines, ou peut-être même des milliers. Et cette réunion a eu lieu à Pitnou, le 2 décembre. Et maintenant, l'endroit s'appelle le village du 2 décembre. Et donc, il s'agissait d'une plantation d'Evea à l'est de Snoul, n'est-ce pas ? Question. Oui. C'était effectivement une plantation d'Evea. Question. Est-ce que vous vous rappelez si un nouvel hymne national a été chanté lors de cette réunion du 2 décembre ? Réponse. C'est Chan qui a composé cette chanson. Chan composait des chansons. Il était artiste dans la zone Est. Question. Est-ce qu'il y avait de nouveaux drapeaux ? Des drapeaux jaunes et rouges ? Est-ce que vous vous rappelez de ça ? Réponse. Oui, on a fait flotter ce drapeau. Là-bas, on a érigé ce drapeau, donc, à la réunion du 2 décembre. Est-ce que vous vous rappelez si les 14 membres du comité central du front ont été présentés lors de cette réunion ? Réponse. Non, je ne m'en rappelle pas. Et si je m'en rappelais, je ne pourrais même pas me rappeler de leur nom parce que ça s'est passé il y a longtemps. Question. Est-ce que Hank Semrin, le président du front, a lu donc le programme du front ? Réponse. Oui, Hank Semrin a effectivement lu ce document du front de salut national et a disséminé l'information. et ainsi les gens en ont pris connaissance. Question. Est-ce que vous vous rappelez de la participation de vietnamiens haut placés ? Réponse. Oui. Il y avait effectivement des fonctionnaires vietnamiens haut placés, mais je ne me rappelle plus de leur nom. Ils étaient... Il y avait donc des militaires des deux côtés, des Cambodgiens et des Vietnamiens, mais je ne me rappelle plus de leur nom. Le Ducto. Question. Le Ducto. Est-ce que le nom de Le Ducto vous dit quelque chose ? Réponse. La réponse est Le Ducto, dit le président. Est-ce que vous connaissez cette personne ? Le Ducto. Le témoin. En ce qui concerne Le Ducto, oui, j'ai entendu son nom. Il était vietnamiens, mais je ne l'ai pas rencontré. J'ai seulement entendu des gens mentionner son nom, Le Ducto. Question. Avez-vous vu Hang Sam Rin, une fois qu'il avait terminé son discours, Hang Sam Rin, qui s'est dirigé vers Le Ducto, pour lui parler ? Est-ce qu'il a été félicité ou est-ce que vous vous rappelez de ça ? Réponse. Non, je n'ai pas vu ça. Question. Est-ce qu'il est aussi vrai que tous les gens que j'ai mentionnés et dont j'ai lu les noms étaient présents lors de la réunion du 2 décembre dans l'ancienne zone Est ? Réponse. Oui, c'est vrai, absolument. Question. Maintenant, je vais passer à mon prochain sujet. Hier, on vous a montré des télégrammes. C'est le président qui vous a montré ces télégrammes. Des télégrammes qui ont été signés par John. Et ce matin, on a aussi parlé de ces télégrammes. Vous avez dit... Le président, témoin, veuillez à attendre. On ne vous a pas encore posé la question. Donc, question. Hier, vous nous avez dit que vous ne saviez pas qui était ce John. John, d'ailleurs, est Sao Pim, en réalité. Est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend ? Réponse. Si vous me dites que c'était Sao Pim, je ne peux pas le croire. Parce qu'on ne connaissait jamais Sao Pim sous le nom de John. Et si on regarde ces documents qui ont été envoyés à l'oncle Nguyen, signés par John... D'accord, mais John, ce n'est pas Sao Pim. Sao Pim, c'est déjà un alias. Son nom réel, c'est Sao Yan. Ce n'est pas John. Non, ce n'est pas vrai. Je pense que les deux parties sont d'accord que John était Sao Pim. Enfin, je vais poursuivre. Témoin, une dernière question avant que nous levions l'audience. Est-ce que le nom de Hei So vous dit quelque chose ? Donc, c'était un cadre au placé vietnamien, du nom de Hei So. Réponse. Non. Je ne connais pas ce Hei So. Avez-vous déjà vu Sao Pim parler avec des cadres vietnamiens ou à la fin de 1977 ou au début de 1978 ? Réponse. Non. Je n'ai pas vu Sao Pim parler avec des vietnamiens. Merci, M. le Président. Merci, Maître. Merci, M. le témoin. Le moment est venu pour nous de lever l'audience. Les débats reprendront demain, jeudi 3 novembre 2016. Ça passe 2016 à partir de 9 h du matin. Demain, la Chambre entendra des présentations sur les documents clés sur le segment relatif aux conflits armés. M. le témoin, la Chambre vous est créée de votre déposition qui n'est pas encore achevée. La Chambre vous invite à revenir le 27 novembre 2016. M. le témoin, avocat de permanence, la Chambre vous est également reconnaissante. La déposition du présentement n'est pas encore achevée. La Chambre vous invite à revenir lundi, la semaine prochaine. Lussier d'audience, en collaboration avec l'unité d'appui, le témoin aux experts doit y prendre des dispositions pour reconduire le témoin à son lieu d'hébergement et veuillez le ramener pour la reprise des débats lundi, de la semaine prochaine. L'agent de sécurité veuillez conduire le témoin au centre de détention des CLTC et ramenez-les demain avant 9 heures pour la reprise des débats. L'audience est levée. 1. L'extérieur des débats. Un 2. Un 3. 2.